vu le nombre de personnes on a un format un peu inhabituel par rapport à nos webinaires de l'Institut Lean France puisqu'on est dans un format webmeeting donc c'est un peu descendant il n'y a pas beaucoup de possibilités de parler ensemble on va beaucoup utiliser le chat et des questions réponses pour pouvoir échanger avec vous mais voilà, c'est lié au nombre de personnes qui sont en ligne voilà, on démarre c'est la toute première session du Lean dans les fonctions on a démarré cette nouvelle session, cette série de webinaires avec le confinement en se disant que ce serait un angle d'attaque assez intéressant que de voir fonction par fonction quels étaient les grands les grands points de pivot que l'on voyait avec le Lean ou même de manière générale pour fonctionner mieux dans ces fonctions et Mickaël est avec nous et je représenterai un peu aussi votre point de vue on va essayer de lui poser des questions je vais essayer de poser des questions en votre nom mais bien évidemment on prendra vos questions aussi au bout d'une demi-heure à peu près Mickaël de conversation donc j'arrête mon petit partage Mickaël ce qui m'épate parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on allez j'allais dire se promène c'est horrible ce terme qu'on va dans des usines ensemble et tu j'aime pas je te vois je te vois écrire des livres avec des niveaux macroéconomiques économiques stratégiques d'entreprise mais quand t'es dans l'usine t'es super pertinent aussi t'as une très bonne connaissance de la logique et de la logistique industrielle donc je pense que ça va être un peu l'opportunité aujourd'hui de parler pas seulement Codoline on va parler aussi quand on dit supply chain on va parler aussi de la supply chain et de toute la logique industrielle qui est derrière la logique industrielle oui tout à fait alors j'ai eu la chance d'être formé il y a tôt il y a longtemps par des gens qui étaient dont c'était le quotidien et c'était le métier donc effectivement oui ton père effectivement a eu une grande expérience de la mon père était mon père était CEO d'un équipementier donc les logiques industrielles c'était c'était ça faisait partie c'est ce qu'il faisait en fait ça faisait partie de son job absolument donc on est en plein confinement on est en plein Covid depuis le mois de mars et je me souviens on en parle un peu moins en ce moment mais je me souviens qu'on a beaucoup parlé des supply chains au mois de mars et qu'on nous a beaucoup enfin on a beaucoup entendu dire que les supply chains enfin je crois même qu'il y avait un article qui disait le juste à temps c'est fini on a bien démontré avec cette histoire de Covid que ça ne marche pas tu peux nous en dire un mot là parce que moi je suis d'accord non à vrai dire à chaque fois qu'il se passe quelque chose de juste à temps c'est fini c'était vrai en 2001 ça a été vrai en 2008 enfin maintenant en fait il y a des gens qui raisonnent au niveau des enfants de 4 ans qui se disent bon écoute c'est simple si j'avais des stocks de tout partout tout le temps quand la demande s'accélère je n'aurai pas de problème parce que je serai couvert ça s'est posé surtout à propos des masques alors ce qui est extraordinaire c'est qu'en fait des stocks de masques on en avait effectivement partout on ne savait pas mais ils étaient périmés on ne savait pas où ils étaient les gens sont rentrés dans une logique de rationnement très vite ils ne s'en sont pas servis qu'est-ce qu'on fait de ces trucs qui ne servent à rien ? une fois qu'on les a encore il faut absolument les garder parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et donc comme on ne sait pas les approvisionner mais qu'on a des stocks qu'est-ce qu'on fait le premier truc qu'on fait c'est qu'on se serre les robinets et puis on les cache et en fait quand les gens sont mesurés sur les stocks qu'ils ont et pas sur leur capacité de livraison et bien ils protègent leurs stocks ça me paraît évident c'est les noisettes pour l'hiver mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec Yoshi Sheffy qui est le gourou de la logistique enfin de la logistique le gourou de la supply chain au MIT et on a discuté de cette même question et il dit en fait pas du tout les supply chains en juste à temps se sont montrées les plus résilientes alors pourquoi elle est plus résiliente pour une raison simple c'est quand tu as une supply chain en juste à temps comme tu n'as pas beaucoup de stock tu la regardes comme elle est sur le feu et dès que tu vois que ça se met à bouger très très vite tu réagis pour essayer de réajuster le truc parce qu'il faut voir effectivement comme tout le monde si ce qui part d'habitude en deux semaines se met à partir en deux jours et je pense que il y a eu quelques cas de ça alors on a eu deux cas différents on a eu les cas de panique montée par les médias alors ça ce qu'ils me disaient ce qui était marrant c'était que les médias prennent la photo surtout aux Etats-Unis en France je ne sais pas mais prennent la photo des supermarchés à 17h les supermarchés sont approvisionnés pendant la nuit donc le matin il y a des gens mais effectivement à la fin de la journée il n'y a plus rien quand il y a un peu de panique et ils ont vraiment alimenté une panique sur des choses comme on sait le papier toilette etc parce que c'est marrant et puis après on a eu des vrais problèmes je me souviens on a regardé avec Benjamin Garelle à l'hôpital on a regardé très près ce qui se passait en logistique très tôt et on a eu on s'est fait des vrais frayeurs sur des choses comme le cure-ar c'est-à-dire des produits où effectivement si on n'entend pas de ça les réas s'arrêtent et puis on a un vrai problème donc on a eu il y a eu deux sortes de phénomènes il y a des effets de masse sur des produits qui habituellement ne sont pas demandés et qui habituellement ne sont pas demandés enfin si surtout habituellement sont toujours demandés vraiment au même rythme parce que là biologiquement il n'y a pas de problème le papier toilette on sait exactement à quel rythme ils se consomment et puis après donc là quand on a fait un coup de demande parce que les gens ont stocké chez eux bon c'est ce qu'on appelle un effet forester dans la supply chain ça a mis un coup de demande dans le truc et puis après il y a des produits qui vraiment dont la demande a vraiment augmenté comme les produits pour les réanimations parce que là sur le coup la demande structurellement a vraiment augmenté et là les supply chains n'étaient pas du tout prêtes mais dans une supply chain en juste temps de toute façon on n'a jamais dit que les stocks étaient à zéro parce que j'ai vu des trucs écrits qui disaient mais en fait on veut gérer les stocks à zéro ça ne marche pas pas du tout dans une supply chain qui est bien construite on a des stocks de sécurité on a des stocks mini on a des stocks à gérer et quand on a une grosse variabilité dans la demande on peut taper éventuellement dans les stocks sécurité je pense que c'est le premier grand pivot on ne regarde pas les supply chains comme savoir où sont les stocks on regarde les supply chains en termes de lead time et effectivement dans une supply chain en juste temps bien sûr qu'il y a des stocks de sécurité et c'est des stocks de sécurité par contre qui ont la particularité de ne pas être utilisé comme stock de fonctionnement comme ce qu'on font la plupart des usines mais c'est un stock de sécurité où j'allais dire c'est le patron d'usine qui a les clés du stock c'est-à-dire qu'ils font une demande ils font une autorisation très explicite du management de libérer le stock de sécurité ce qui pose d'ailleurs des problèmes d'entretien de ce stock il y a toutes sortes de problèmes mais le premier point de pivot donc c'est de ce qu'il faut comprendre c'est la formule la formule sacrée du logisticien c'est quoi ? la formule sacrée du logisticien qui est au cœur de tous les ERP du SAP et des autres c'est que le besoin réel c'est égal au besoin au client moins le stock moins le stock en cours plus le stock de sécurité donc une fois que tu as cette formule tu manèges tout avec tes stocks et du coup la formule est un accélérateur de variation donc la grande grande transition du Lean c'est de ne pas regarder les stocks comme chose que tu regardes le stock tant qu'il varie entre un niveau maxi et un niveau mini il respire le stock c'est normal mais par contre regarder en termes de lead time et donc tu as un regard de la supply chain différent qui est une supply chain que tu représentes comme un ensemble de lead time c'est un peu ce qu'on a ici dans Seeing the Wall oui tout à fait c'est qu'on va représenter effectivement l'ensemble de la supply chain en termes de lead time alors absolument donc on voit ici le bouquin de Jim Edan on voit les lead time et ce qu'une représentation de la supply chain comme ça montre c'est qu'un truc qui est au coeur de la pensée Lean c'est quand on fait une variation de demande dans un sens ou dans l'autre ça crée donc ce qu'on appelle du moura ça crée après ce qu'on appelle du mouris ça crée de la tension sur un point un truc comme ça et du coup l'instabilité crée de la surcharge sur les points alors la surcharge ça peut être d'ailleurs trop de stock parce que ça peut être un arrêt de demande ou un surcroît de demande et ça de toute façon on sait que ça va amener à du muda alors je ne sais pas si j'appellerais le muda des gaspillages ça c'est le terme français mais le muda c'est vraiment des pertes c'est qu'on va avoir des pertes et en supply chain on a vraiment des pertes imaginons sur les produits frais etc il y a des tonnes de pièces qui juste on ne sait plus s'en servir après donc en fait tout l'art évidemment on ne peut pas toujours prévoir l'instabilité ou la variabilité de la demande le Covid en a été un exemple on ne l'a pas vu arriver après on peut discuter de savoir si on aurait dû pouvoir le voir arriver mais ce que le Lean nous apprend c'est à travailler justement à être flexible sur l'aspect surcharge c'est ça c'est anticiper ces problèmes de volume et à savoir être flexible et rapidement adaptable à un changement de volume enfin une supply chain une supply chain classique est assez inflexible parce que quand tu regardes l'image suivante on voit on ne s'est pas occupé de flexibiliser les usines et donc toute l'obsession de la supply chain c'est le prévoir c'est le forecasting parce que comme les usines ne savent que s'adapter au bout de je ne sais pas plusieurs semaines où ils ont mis un temps fou à s'adapter c'est très difficile donc plus mieux on prévoit mieux la supply chain peut se régler enfin toute l'idée d'une c'est de dire bon oula on n'a pas de boule de cristal on ne sait pas prévoir la meilleure façon de prévoir c'est comme la météo la façon de battre la météo c'est statistiquement c'est de prévoir pour demain le temps qu'il fait aujourd'hui c'est assez idiot mais on sera quand même meilleur au bien de beaucoup des modèles donc la meilleure façon de prévoir c'est de c'est de prévoir pour demain le temps qu'il la demande aujourd'hui mais du coup par contre il faut avoir une supply chain flexible c'est donc ce qui se passe au niveau des usines et des entrepôts c'est essentiellement les usines et alors là on a trois problèmes de flexibilité on a un problème de flexibilité flexibilité en volume si effectivement le volume la demande augmente bon c'est vrai alors par exemple c'est toujours pareil imaginons qu'on on prévoit la mode des vêtements imaginons qu'on fait du bleu et on fait du rouge jusqu'au dernier moment on ne saura pas si la mode est bleue ou si la mode est rouge donc comment on fait donc la seule la seule façon de faire c'est de pouvoir switcher du bleu au rouge facilement et puis après il y a plein d'astuces par exemple dans une supply chain en juste temps c'est qu'on va faire le minimum du bleu et le minimum du rouge de chaque année et se garder de la capacité disponible pour au dernier moment remettre un coût de bleu ou de rouge selon la mode qui arrive donc en fait toute la question la première chose c'est la question de la flexibilité en volume la deuxième question c'est comme dans mon exemple c'est la flexibilité en mix c'est à dire d'être capable de passer de regarder notre capacité de production globale mais là-dedans on comprend qu'il y a plusieurs références et d'être capable de passer de l'une à l'autre un des effets des crises par exemple c'est que les entreprises réduisent leur nombre de références les entreprises se disent les coûts de flexibilité sont tels qu'on va commencer dans les supermarchés à réduire notre nombre de références il y a des tonnes de raisons pour avoir le plus de références possible parce que d'abord c'est ce que les gens nous demandent et puis après c'est ce que ça nous permet d'occuper les rayons c'est des débats qu'on a souvent ensemble Catherine sur des supply chains dans l'alimentaire et dans les moments de crise les gens se mettent à réduire la gamme ce qui frustre effectivement on perd certains clients d'ailleurs et en fait quand tu regardes une supply chain il y a une espèce d'effet d'accordéon c'est que par moment ça s'étend par moment ça s'éduit par moment en fonction des difficultés de flexibilité alors oui j'ai mis ça oui parce que quand tu parles de mix produit c'est effectivement d'arriver à faire un petit peu de tout tous les jours alors là c'est un exemple extrêmement simplifié dans l'exemple que tu annonçais tout à l'heure en disant il faut aussi savoir travailler le volume ça veut dire qu'il faut constamment pouvoir réajuster son plan de prod pour faire un peu de tout tous les jours et savoir s'adapter au volume tout à fait donc là ce qu'on voit effectivement c'est la flexibilité en mix et alors ce qui est important ce qui est intéressant à savoir sur la flexibilité c'est que regarde imaginons que sur le même centre de production je fais du A et puis je fais du B donc ce qu'il faut voir c'est que pendant que là ce qu'on voit le jaune c'est que pendant que je fabrique du A je suis en train de consommer du X et du Y et du Z donc je fais du X là et puis à ce temps-là je consomme le client lui il consomme moins vite mais il consomme du Y et du Z absolument puis maintenant je me mets à faire du Y pendant que je fais du Y je suis en train de consommer mon X et ainsi de suite donc ce qui se passe c'est qu'ici je suis quand même marée basse c'est-à-dire qu'au moment donné où j'ai fini de faire mon X mon Y j'en ai plus beaucoup si on passe à si on passe à ton slat où je fais sans arrêt du X du Y du Z du X du Y du X en fait bizarrement je peux augmenter mon stock mon matelas de sécurité et baisser mon niveau de stock total et en fait livrer mieux et toujours aussi flexible donc la clé vraiment ici c'est la flexibilité il y a une notion de petit lot en fait plus on va faire des petits lots plus on va réduire la stagnation dans l'usine par définition un gros lot est très lié en fait la taille du lot est liée au temps que le produit passe dans la machine et le temps que les autres produits qui attendent attendent entre deux machines donc la stagnation le temps et la stagnation sont très très liés aux tailles de l'eau mais pas qu'au temps de l'eau alors donc il y a un effet de supply chain c'est à dire qu'effectivement on voit bien que si on réduit les tailles de l'eau on flexibilise mais de façon assez contre-intuitive il y a aussi la fréquence de livraison ah oui quand on est au Japon à chaque fois on est surpris on est dans ces usines où le prélèvement se fait tout tout le temps mais c'est un camion toutes les 15 minutes enfin c'est toutes les 20 minutes qui sont dans la cour il y a 15 camions par jour c'est assez étonnant et on voit que les camions prélèvent de tout le temps tout le temps ce qui est assez alors il faut il faut faire le calcul mais quand tu mets une production par exemple de ce qu'on avait tout à l'heure de ce que tu m'as montré de X et de Y et de Z même si j'aurais dû pas mettre des hauts en prélevant de tout tout le temps plus fréquemment je vais quand même réduire le stock dont j'ai besoin pour produire parce que si je fais comme ça si on dit je fais du dans la même journée je fais du imaginons que dans la même journée je fais que du du Y et après que du X que du Y que du Z mais que j'ai j'ai un seul camion je prends tout imaginons que dans la même journée je divise par deux les deux donc maintenant je fais X Y Z X Y Z si j'ai un seul camion mon stock il reste le même il faut deux camions pour réduire le stock ce qui est fascinant c'est que si je fais seulement X Y et Z et je mets deux camions je peux faire des astuces avec le stock pour baisser le stock global de X Y et Z j'ai retrouvé un petit jeu qu'on faisait ceux qui nous écoutent ont peut-être déjà joué à ça vous savez c'est le jeu qui consiste justement à faire du X Y et faire plusieurs simulations la première fois que j'ai vu un sensei dans une usine de Valeo il nous a fait un schéma ne parlez pas un mot de français il nous a fait un schéma d'anglais il nous a fait un schéma avec des ronds des carreaux et des triangles et c'était ça c'était pour montrer le rapport entre la taille des lots et la fréquence des expéditions on n'avait absolument rien compris absolument là on voit bien juste pour expliquer un peu le tableau pour que tout le monde le comprenne c'est que c'est exactement ce que tu viens de raconter on fait quatre lots de production puis deux pardon ça c'est les stocks de produits pardon on mesure les stocks de produits finis et on a les tailles de lots si on ne change pas la fréquence des expéditions qui sont en ligne en fait le stock de produits finis reste inchangé en revanche à taille de lots uniformes on voit bien qu'en accélérant les expéditions on va déjà diminuer le stock de produits finis donc ça c'est un des points les moins bien compris du Lean mais moi je me souviens au début quand Toyota montait sa supply chain en Europe en fait bizarrement ils ont commencé par l'autre par la fréquence des expéditions et on se déviendra avec le stock et en fait la pression pour réduire c'est très difficile de réduire la taille de l'eau parce qu'il faut faire beaucoup de SMED il faut comprendre il faut modifier les machines il y a un énorme boulot pour réduire la taille de l'eau donc ce qu'ils ont commencé à ne pas faire c'est qu'ils ont augmenté la fréquence enfin ils ont mis leur système normal de prélèvement qui était par rapport au prélèvement habitué déjà à l'époque c'était une révolution puisque c'était le client qui prélevait et non pas le fournisseur qui livrait quand il était prêt ça a été avec tous les débats qui paient le transport qui paient les contenants enfin je veux dire c'est un cirque mais ils ont mis la tension dans le système par la logistique par la fréquence des expéditions et là la supply chain donc il y a deux façons de voir la supply chain et pardon je finis ma phrase et c'est ça qui a amené les gens à faire de la réduction de taille de l'eau pour pouvoir suivre l'accélération et je me permets c'est aussi valable aussi pour la fréquence des prélèvements par le petit train à l'intérieur de l'usine ça attire tout mécaniquement ça attire tout mais ce qu'il faut voir au niveau de la supply chain c'est que soit on voit une supply chain qui est juste de l'ordonnancement c'est à dire qu'il y a des commandes des usines font leur plan de production produisent comme elles veulent on demande au camion de partir on attend que le camion arrive et puis la supply chain on essaie de voir que tout ça fonctionne et à ce moment là c'est le côté de nos industriels à nous qui pensent toujours que la tendance suivra ils sont obsédés par la production ils sont obsédés par la vente puis il y a un truc en pointillé au milieu la supply chain et puis à partir du moment où on a des coûts qui regardent ça vraiment une supply chain si on voit le premier graphe en fait ils ne regardent même pas les stocks ils regardent les coûts c'est à dire qu'ils mettent les centres de production là où les coûts sont les moins chers et puis on se débrouillera toujours pour mettre les pointillés entre eux donc ça c'est la vision classique d'une supply chain c'est extrêmement inefficace et par rapport à ce que c'est comme ça qu'on arrive à délocaliser des productions ou aller chercher des composants en Chine ou ailleurs on crée de la complexité et chaque niveau de complexité a un coût donc au total c'est en plus extrêmement coûteux ou alors il y a une autre façon de voir la supply chain qui est cette logistique qui doit marcher avant tout qui met de l'attention de leur système et qui nous dit où doivent être les choses donc un des points de pivot du Lean et un des points révolutionnaires du Lean et c'est vrai que les gens sont très surpris quand on l'aborde dans l'usine moi j'aborde toujours une usine par sa zone d'expédition c'est parce que c'est quand on commence par régler nos problèmes logistiques et après les solutions possibles sont toutes les différentes par exemple imaginons dans le pays dans la crise qu'on vit à l'heure actuelle qu'on avait commencé par résoudre nos problèmes logistiques de s'occuper des services de réanimation de logistique des masses de logistique c'est qu'on ne sait pas résoudre les problèmes logistiques on verrait que tous les autres problèmes qu'on avait derrière se présenteraient d'une façon très différente donc un des trucs très surprenants du Lean c'est que la supply chain est totalement au cœur du Lean et en fait d'ailleurs le juste à temps a été inventé par Toyota parce qu'ils en avaient marre de tomber en panne de pièces sans arrêt donc c'est pas du tout fragile c'est le contraire c'est qu'ils ont mis ce système en place pour éviter de tomber en panne de pièces sans arrêt puis ça a un autre avantage je reviens sur cette histoire d'un peu de tout tous les jours on a eu un cas dans l'alimentaire on avait un Lean Summit il n'y a pas très longtemps une entreprise agroalimentaire disait avoir cette mise au un peu de tout tous les jours et sur deux ils sont sur des produits frais donc la fraîcheur est fondamentale et sur deux jours et demi de lead time qu'ils avaient en production ils ont perdu un jour ils ont tombé un jour donc ça fait un tiers un tiers de gagné de lead time rien qu'en passant à un peu de tout tous les jours donc ça va vite et c'est puissant alors absolument et ce qu'on voit c'est que donc dans la pensée Lean la vision de la supply chain qu'on a vue se traduit aussi dans le Lean comme tu disais parce que si tu remets la carte qu'on avait au début de la supply chain cette vision de lead time nous permet de voir en fait nous permet de se poser la question où sont nos points de non flexibilité donc ici on peut regarder c'est au Mexique c'est aux Etats-Unis dans cette supply chain là quels sont les endroits où si on change le rythme d'approvisionnement en fonction des long lead time par exemple là quand on a 24 jours dans le dans le dans le par bateau etc l'usine a 24 jours pour changer c'est énorme donc on peut regarder où sont nos points de non flexibilité et c'est ce qui amène Toyota d'ailleurs dans un monde idéal le rêve de Toyota c'est tous les fournisseurs sont dans un rayon de 100 km autour de l'usine pour être et ils sont tirés au tag time par du juste à temps tout à fait puisqu'on voit en fait tout le monde livre en synchrone les chaînes avec je ne sais pas je ne sais pas ce qu'ils ont comme stock dans les usines Toyota en composant mais ça c'est de l'ordre de l'heure tout à fait au Japon ils ont moins de deux heures de stock dans l'usine maintenant si on regarde ça donc du coup le vrai problème c'est la flexibilité dans l'usine donc si on veut si on voit la supply chain à ce moment là il faut voir la logistique non pas juste la logistique entre les usines mais aussi la logistique dans les usines et dans les usines absolument on a dans les usines il se pose la même question c'est quels sont les endroits de non flexibilité dans les usines alors là si on veut rentrer dans le côté là on a vu un peu les grands changements les points sur lesquels il faut changer d'avis changer d'avis sur la flexibilité changer d'avis sur l'accélération des flux pratiquement quand on veut aborder le problème de la flexibilité dans l'usine au sein de l'usine c'est quoi l'outil c'est le c'est le MIFA c'est le c'est le matériel flow and information analysis c'est-à-dire c'est pas du tout le value stream c'est tu dois en avoir un MIFA non ? ouais j'en ai trouvé un alors le but oui par rapport je vais pas faire une distinction trop précise entre le value stream mapping et ça mais là ici on est beaucoup plus focalisé sur j'essaie de comprendre quel produit l'ensemble des produits qui passent sur l'ensemble de mes moyens de production je suis pas en train d'analyser la vie d'un produit unique je suis en train de regarder l'ensemble de mes moyens de production et de repérer si j'ai des moyens de production qui sont complètement dédiés à un produit si j'en ai d'autres justement qui sont flexibles et par lesquels passent énormément de produits enfin bref j'essaie de voir comment je peux mieux flexibiliser mon outil alors donc là dessus on va voir les endroits de non flexibilité et puis surtout ce qu'on va voir c'est cette partie là qu'on voit en haut du MIFA c'est qu'il y a une tour de contrôle c'est un endroit où je suis pas entré souvent chez le Toyota ils m'ont laissé entrer qu'une ou deux fois c'est le fameux PCNL Production Control and Logistics et donc il y a une fonction logistique chez Toyota qui n'est pas une fonction de forecasting mais qui est beaucoup une fonction de lissage et de comprendre où sont les points faibles donc effectivement il y a alors c'est pas nos ORP à nous c'est une autre façon de le faire mais il y a un regard de savoir sur la logistique mondiale où est-ce qu'on attribue quel modèle comment est-ce que les demandes des clients sont attribuées à quelle usine donc comme tous les constructeurs font ça il n'y a pas de secret mais ils le font différemment et en particulier l'autre rôle de cette tour de contrôle c'est au-delà du lissage c'est ça c'est la gestion des points faibles c'est-à-dire à nouveau on revenait à ce qu'on disait au début c'est que notre chaîne logistique est notre outil de travail principal sur l'ensemble de la boîte et on la regarde comme le lait sur le feu parce que dès qu'on tourne le dos ça déborde donc on est sans arrêt à entendre tu sais quelle est l'origine des war rooms qu'on connaît elle est marrante enfin marrante non elle n'est pas marrante du tout en fait mais c'est pendant le blitz les anglais avaient assez d'avions pour contrer les raids allemands mais pas assez d'avions pour protéger la côte et donc je ne me souviens plus du nom du gars il y a un gars qui a inventé un système dans lequel il a créé une war room dans lequel il y avait toutes les informations possibles qui venaient alors on voit sur le mur c'est à l'ancienne c'est pendant la guerre de la seconde guerre il y avait l'état de préparation des escadrons et ils ont centralisé toute l'information pour pouvoir dire le plus tôt possible où est-ce qu'il fallait mettre qu'est-ce qu'on faisait décoller pour aller où alors c'est la même idée c'est ici c'est à dire on regarde on regarde très attentivement ce qui se passe sur les accélérations dans la supply chain parce que dès que ça commence c'est exactement le problème de non non c'était pas Churchill c'était il y avait un le gars qui a monté le système Churchill s'en est servi mais c'était pas lui c'est exactement le problème qu'on a sur la route c'est à dire que quand on apprend à conduire on sait que dès qu'on voit les points rouges des voitures en face il faut appuyer sur le frein tout de suite parce que le temps qu'on se pose la question de savoir s'il y a ralentis ou pas on a un tel délai de réaction qu'on est dedans donc c'est la même idée dans une supply chain en juste 7 ans c'est que dès qu'on voit qu'un truc est en train de taper une limite supérieure ou une limite inférieure on va tout de suite se poser la question et on va tout de suite réagir et on va voir avec qui on parle donc la première question c'est qui doit parler à qui et comment on s'arrange absolument ça c'est les aspects pratiques déjà le MIFA pour essayer de comprendre où on en est dans la flexibilité des moyens de production la tour de contrôle pour repérer sur quoi on but et réagir vite mais derrière il y a encore tout le réseau de fournisseurs à gérer oui je pense qu'il faut aller au là donc le premier pivot c'est de dire c'est notre savoir-faire en logistique c'est notre d'une certaine façon c'est notre premier savoir-faire c'est ce qu'il faut mettre en premier parce que si on résout les problèmes logistiques tous les autres problèmes techniques prennent un autre aspect on ne les voit plus de la même façon c'est sûr que si on peut faire venir un truc en deux heures au lieu de chine par un bateau tout de suite on voit que ça va coincer tout de suite quand on se posait la question des cuirards tout de suite il a fallu qu'on fasse un plan B parce qu'on voyait que c'était le système ne le permettait pas mais ce qu'il faut voir c'est qu'il y a trois flexibilités on a parlé de la flexibilité en volume et là la question c'est comment se concentre avec d'autres peristataires comment on trouve la flexibilité en volume la flexibilité en mix évidemment mais la dernière flexibilité qui est fondamentale c'est un produit c'est-à-dire la capacité de la supply chain à faire quelque chose de nouveau alors là une fois de plus les supply chains ont vraiment très bien réagi pendant la crise du Covid mais regarde toutes les usines qui sont mis à faire des masses des matériels de protection etc donc en fait on a des vraies capacités de changer mais il faut l'anticiper il faut le prévoir et pour ça il faut comprendre la structure de ces supply chains alors l'idée d'une supply chain est une fausse idée ça nous induit en erreur le value stream mapping nous induit en erreur ça nous donne cette idée que c'est une chaîne continue en fait c'est pas du tout ça en fait une supply chain c'est un network c'est un tissu c'est un gros c'est un gros plat de spaghettis et souvent on ne sait pas ce qui se passe au niveau 1 ou 2 alors le deuxième point de pivot c'est qu'en fait d'un point de vue transactionnel pour beaucoup de gens une supply chain c'est un tissu d'achat c'est à dire qu'on a des contrats c'est un ensemble grosso modo ils le voient comme un ensemble de contrats en ligne on le voit différemment c'est un ensemble de savoir-faire donc un ensemble de contrats c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans les grandes boîtes françaises on entend que puisqu'on est meilleur à acheter qu'à fabriquer oui c'est ça c'est un réseau c'est dans le bouquin de Yossi Sheffi donc il représente ça très bien c'est qu'on voit qu'on a les constructeurs et puis on a après toutes les boîtes en série Yossi Sheffi c'est l'hyper-expert des supply chain au MIT et donc il y a deux façons de voir ça donc nous on se dit bah écoutez c'est simple nous on est bien meilleur acheteur qu'on est à nos coûts de production sont trop chers on ne sait pas fabriquer tout ça donc ce qu'on va faire c'est que ce n'est pas la peine de se casse la tête à fabriquer des masses des tests ce que tu veux puisqu'on va les acheter il y a des gens qui s'est bien fait avec nous oui c'est effectivement une façon de voir le problème c'est de savoir est-ce qu'on va passer en premier est-ce que le vaccin à partir du moment où c'est une boîte américaine qui est là est-ce que nous on va être servi en premier ou est-ce que c'est eux qui vont être servi en premier est-ce qu'on saurait le refaire on a des vraies questions là et on va se rendre compte à ce moment là la façon ligne de voir la supply chain c'est que c'est une question de compétence c'est-à-dire où sont les compétences et une chose que Toyota essaie de faire alors pour le coup c'est ce qu'ils m'ont dit je ne saurais pas comment le vérifier mais sur chaque composant il y a une usine du groupe qui la fabrique donc en fait on délègue on délègue à la supply chain du volume mais pas de la compétence donc on a toujours à bout de la supply chain qui sait faire l'entièreté parce que ce que dit Sheffy et là il a très raison c'est que dans un système de network comme ça parfois sans s'en rendre compte il y a des ingrédients en pensant au curare justement il y a des ingrédients critiques où tout le monde s'approvisionne au même endroit celui-ci devient un maillon faible en fait c'est un maillon faible mais souvent c'est un maillon faible mais comme il est totalement capacitaire par rapport à ce qu'on lui demande la plupart du temps ça pose un problème mais si lui il se met à craquer il touche tout le reste donc en fait là où il faut vraiment réfléchir différemment sur la supply chain et le ligne nous a mis à autre chose c'est qu'en fait nous on voit supply chain essentiellement on fait la simulation supply chain logistique pas du tout supply chain c'est une nomenclature c'est la bombe en fait la supply chain est un problème d'ingénierie et c'est là que nous amène le ligne c'est que à chaque fois en ingénierie qu'on crée une nouvelle pièce on crée une nouvelle supply chain et inversement la supply chain c'est de l'ingénierie parce que ce qu'on sait approvisionner ou pas approvisionner c'est que des problèmes de supply chain par exemple Toyota essaye à ce moment de faire des moteurs à hydrogène c'est génial évidemment que c'est une solution mais pour ça il faut une supply chain d'endroit où on s'approvisionne en hydrogène on a le même problème sur l'électrique à l'heure actuelle je pense que tous les constructeurs tôt ou tard on va faire des voitures électriques mais on a deux problèmes un il faut des preuves recharges et là on est bloqué et deux on a un problème de batterie et le problème de batterie n'est toujours pas résolu les batteries reposent sur des terres rares la plupart et la Chine a fait un trust sur toutes les entreprises de terres rares y compris aux Etats-Unis parce qu'en ce moment sur les terres rares par exemple on a ce cas de ce tier free qui appartient à la Chine même des boîtes de terres rares aux Etats-Unis c'est très étonnant et on les a comme on ne le voit pas du tout comme ça on les a totalement laissé faire donc en fait juste je t'interromps pour reprendre un cas d'illustration je me souviens Nicolas Guillemet qui avait repris une petite boîte juste au tout début du premier confinement et qui s'est retrouvé avec un problème de conception comme ça où l'ingénieur avait imaginé des systèmes de vis un peu sortant de l'ordinaire pour un nouveau produit et en fait la supply chain s'est effondrée sur cette vis il était très simple d'utiliser un truc connu déjà utilisé sur d'autres produits mais la faiblesse de conception a créé un problème d'abord les ingénieurs ont une bonne raison de le faire c'est parce qu'en fait ils voient un problème avec ce qu'ils ont connu c'est pour ça qu'ils vont chercher oui ils essaient de changer autre chose mais en l'occurrence la chaîne a complètement s'effondré oui la chaîne s'arrête mais donc la vision de la supply chain qui est la vision Lean c'est une vision bizarrement c'est une vision d'ingénierie c'est à dire qu'on comprend que les gens vendront toujours tout ce qu'il y a sur les étagères mais ce qu'il y a dedans c'est conçu par des choses qui se font à des endroits différents et il faut avoir cette notion de bomb et derrière il y a effectivement la question fondamentale de bomb et de supply network derrière à qui on confie ça de make au buy effectivement si on se dit nous on ne sait pas make on ne sait faire que buy en fait on se ferme des options terriblement parce que le vrai truc c'est comment est-ce qu'on sait faire du make mais on buy le volume c'est-à-dire qu'on ne va pas nous on ne va pas tout faire volume ça n'a pas de sens de la compétence mais on fait on sous-traite de la masse et là et là pour conclure on arrive au point pour moi qui est le point essentiel du Lean c'est là où le Lean était un changement radical avec tout ce qu'on fait c'est que ce n'est pas tant un système de production qu'un système d'apprentissage donc tout le monde a des systèmes de production tout le monde et ils ne sont pas idiots enfin je veux dire ça marche au total on est approvisionné tous les jours on va au supermarché tout va bien tout le monde a des systèmes de production mais comment est-ce qu'on apprend de ce système de production et donc effectivement voilà ça c'est à dire que dans notre système de production dans notre système de supply chain il y a trois boucles d'apprentissage qui sont fondamentales la première c'est comment est-ce qu'on apprend à faire des meilleurs produits pour mieux satisfaire nos clients et ça cet apprentissage est continu mais la deuxième c'est comment est-ce qu'on apprend à mieux fabriquer les produits en fonction des changements et du coup ça la boucle on oublie toujours parce que le prestataire ou le partenaire vient toujours en dernier pas du tout c'est que les gens qui sans doute tiennent le plus l'innovation technique ce sont les gens spécialisés là-dessus ce sont les fournisseurs les prestataires oui donc si on n'a pas cette vision en fait si on regarde là-dessus et qu'on plaque la supply chain là-dessus la supply chain c'est l'architecture de cet apprentissage c'est notre outil principal donc et les choix qu'on fera ici sont fondamentaux pour le futur absolument pour le succès des choix qu'on fait tout à fait en aval donc le ce qu'il faut ce qu'il faut vraiment voir dans le Lean qui est une vision tout à fait un peu alors c'est marrant je me souviens d'Arts Mollet qui disait que chez Toyota les gens du TPS les gens du Lean chez Toyota on les appelait les chief logistic officers et c'est vrai c'est vrai que le Lean aborde les problèmes par un la qualité au niveau du client certainement mais tout de suite la façon de tout révéler c'est par la logistique et par la supply chain et ça c'est très surprenant donc s'il y a un savoir-faire que l'on développe en Lean qui est un savoir-faire utile dans tout le temps c'est la supply chain mais pas la supply chain pour optimiser les achats la supply chain pour optimiser l'apprentissage sur l'ingénierie du produit c'est très surprenant c'est pas du tout ce qu'on pense il y a d'ailleurs je me souviens qu'effectivement il y avait une discussion également à l'Online Insamit récent où on avait un gars de la production et un gars de l'ingénierie qui avaient fini par piger l'importance de ce travail il y a beaucoup de lieux là absolument et le gars d'ingénierie qui avait commencé à aller faire du game bar en production et qui s'est dit je conçois des produits depuis 10 ans et je vois le résultat dans les difficultés qu'on a en production alors ils n'avaient pas encore fait la boucle achat alors la boucle supply chain moi je me souviens très clairement des scènes de Toyota dans les usines de fournisseurs de presse à injection de presse plastique le premier truc qu'ils allaient regarder c'était le granulé tout le monde était surpris donc nous on avait des problèmes de manque matière et tout le monde pensait que c'était le réglage des presses toutes les légendes le bidouillage des régleurs etc mais en fait le premier truc qu'ils allaient regarder c'était est-ce qu'on met du rebroyé dedans ils disaient d'abord stop on en remettra après mais d'abord stop et tout de suite de regarder la cohérence des granulés dans les bennes qui arrivaient de chez les sous-traitants donc oui c'est un regard très particulier sur le fait que c'est la supply chain qui va révéler très vite tous les problèmes mais en fait quand tu réfléchis les gens veulent les produits les opérateurs veulent fabriquer des produits tout le monde veut faire des produits donc la pression et le flux l'univers veut que les produits se fassent et après dedans il y a quoi ? il y a un acheteur qui décide de trop serrer les coues il y a quelqu'un qui fait des il y a un logisticien qui fait des décisions de transport qui sont idiotes ce qu'on voit c'est tous les gens qui sont en train de bloquer sans arrêt ce flux naturel de produits qui veulent se faire et donc l'idée c'est comment est-ce qu'on voit où est-ce que le flux se fait naturellement et où est-ce que le flux bloque parce qu'il y a une résistance quelque part super on a fait on a pris un peu plus de temps que prévu mais on a encore une vingtaine de minutes pour des questions je ne sais pas si tu peux les voir on peut les regarder il y avait un peu des commentaires au début dans les questions il y a un commentaire par exemple flexibilité c'est optimiser la taille des lots et la fréquence de livraison et la fréquence de livraison et la capacité d'absorber des nouveaux produits et Damien commentait aussi en disant commencer par la zone d'expédition c'est en quelque sorte mettre en place du flux tiré oui oui tout à fait quand on tire quand on disait qu'on tire toute la chaîne au tact c'est bien c'est bien cette notion de flux tiré dont on parle quand on a 14 camions dans la cour c'est ça c'est le flux tiré au tact alors remarquons tout de même que beaucoup d'entreprises japonaises imposent une plateforme logistique à leurs portes c'est autre chose de savoir en cycler à x 1000 km de distance c'est une supply chain la question c'est de savoir où est-ce qu'on les met en fonction du e-time alors la question est-ce que ce sont des plateformes est-ce que ce sont des plateformes de stockage ou est-ce que ce sont des cross-docs cross-docs oui absolument il y a beaucoup de ces plateformes qui sont des plateformes à plat il n'y a pas d'étagère il n'y a pas de trucs stockés ce sont des cross-docs qui fait qu'on permet de ce qui arrive des bateaux à un moment donné on peut les répartir pour aller en fait on a des gros lots camions bateaux et on les retransforme en petits lots qui partent toutes les heures ça c'est typique du cross-docs donc ça peut être ça effectivement mais on l'a vu aussi au Japon il y a quand même les fondateurs de Toyota sont quand même comme tu l'as dit tout à l'heure très très proches tu te souviens de cette cette vidéo qu'on a vue qui était extraordinaire qui était juste un cross-doc qui était à l'interface du monde Lexus et du monde Nippon Steel et donc on avait le monde en gros lot et on avait Checkpoint Charlie il y avait une ligne qui faisait couper des bobines c'était très étonnant on passait du gros lot au petit lot petit lot flexible parce que Nippon Steel n'avait jamais voulu entendre parler de cette histoire de petit lot ça ne les arrangeait pas du tout et Lexus ne voulait s'approvisionner qu'en petit lot donc il y avait quelqu'un au milieu qui tout ce qu'il faisait c'était de fabriquer des petits lots alors on a une question qui nous intéresse beaucoup Mickaël parce qu'on a beaucoup travaillé dessus il n'y a pas très longtemps dans l'alimentaire c'est en chimie c'est très compliqué de fabriquer de tout tous les jours parce qu'il y a effectivement un gros travail de nettoyage du SMED entre chaque recette comment faire ? c'est très difficile tout le temps c'est toujours très difficile toujours difficile en mécanique aussi c'est difficile ce qu'on fait c'est comment faire généralement en chimie on a une séquence de production il y a une rosace on les fait dans un certain ordre c'est plus facile à nettoyer que d'autres donc il y a une rosace et puis on regarde on regarde en combien de temps dans l'ensemble on fait la rosace et puis on se donne l'objectif de réduire ce temps donc progressivement la rosace on la fait plus vite chaque piège chaque intervalle et puis on réduit l'intervalle de temps est-ce que c'est difficile ? absolument est-ce que ça paye de façon spectaculaire ? comme toujours c'est une question de bénéficierie est-ce qu'on veut le faire ou est-ce qu'on ne veut pas le faire ? mais oui clairement c'est difficile c'est toujours difficile de faire un peu de tout tous les jours c'est clair alors une question intéressante autour des activités de maintenance grosse difficulté de disponibilité des pièces sensation d'être dans l'urgence permanent à l'inverse la prévision de maintenance reste peu fiable génère des stocks dormants quelles sont les méthodes appliquées dans la production automobile par exemple vis-à-vis du stockage des pièces de rechange servant à réparer leurs outils de production ? moi je peux en dire un mot là quand même sur ces histoires de stocks de pièces de rechange la première chose qu'on faisait dans l'automobile c'était de repérer les produits critiques c'est-à-dire qu'on avait toujours les pièces de rechange correspondant à un lot de sécurité sur les produits critiques sur les machines critiques sur les process critiques les procédés critiques ça c'était la première chose qu'on faisait alors l'astuce dans l'inverse c'est que pour apprendre sur une supply chain c'est toujours pareil on sépare le variable du stable c'est toujours pareil c'est comme je disais quand on a une saisonnalité on commence par faire le minimum et on se garde ça fait partie des choses que Toyota ont fait qu'on a très peu copiées mais c'est les histoires down-down dans les usines donc les machines c'est des machines donc on compte les tours on compte l'usage des pièces on n'attend pas que la pièce soit usée ce qui est imprévisible on sait que la pièce devient moins fiable à partir d'un certain nombre de cycles d'utilisation et simplement on la remplace c'est pas optimal en termes de remplacer les pièces mais par contre c'est optimal parce que on rend on rend tout le système beaucoup plus prévisible en rendant tout le système beaucoup plus prévisible on rend tout l'approvisionnement beaucoup plus prévisible et l'autre système qu'ils ont c'est un système de comment appliquer à la maintenance qui s'appelle du kamishibai c'est-à-dire qu'on a un système de vérification programmée de tous les points faibles on revient sur le oui point management tout à l'heure on était en train de parler du oui point management comme quelque chose où on attend quelque chose claque et puis on réagit vite mais il y a aussi un système de vérification des endroits où on sait qu'on a un point faible et on passe son temps à vérifier où est-ce qu'on en est sans arrêt donc pour répondre à la question je n'ai aucune idée d'une technique particulière tout dépend de là où vous êtes la situation il faut être sur le terrain mais la façon de l'aborder pour apprendre c'est de séparer ce qui est variable de ce qui n'est pas variable et d'essayer de rendre le plus de choses le moins variable possible comme par exemple la fréquence de remplacement des outils et ça c'est bon il faut le faire il faut le faire et on va découvrir que la partie casse est très liée à des interactions entre des pièces et en fait si on augmente le niveau de fiabilité générale les pannes sont moins surprenantes aussi de manière générale c'est valable aussi comme pour les produits c'est à chaque fois qu'on va avoir un incident de panne c'est essayer de comprendre et d'apprendre donc du coup on développe notre compétence sur ce qui fait une panne ce qui est une cause de panne et on change éventuellement soit notre kamishiba soit notre fréquence de tournée soit le nombre de pièces de rechange qu'on garde la vraie difficulté effectivement dans la maintenance et à nouveau on peut regarder toute la supply chain comme ça on revient sur main power est-ce qu'on a les gens qu'il faut machine est-ce qu'on a les machines disponibles matériel est-ce qu'on a les appros et méthode une des difficultés effectivement sur la supply chain c'est que c'est pas que des causes alors nous on est obsédé par les process et depuis 30 ans les consultants nous ont mis ça à la tête c'est que tout est un process c'est-à-dire que si on fait A plus B plus C il se passera X et Y et en fait dès qu'on rentre sur des problèmes de machines très serrées on a des problèmes de convergence de conditions c'est-à-dire que c'est plus comme de la chimie c'est en condition de pression et de température c'est-à-dire dans condition A condition B condition C il peut se passer X et Y c'est pas le même raisonnement donc en fait ce que fait le Lean c'est d'améliorer les conditions partout parce qu'on sait que si on fait converger de meilleures conditions au total on a des meilleurs rendements On a des commentaires c'est plus des commentaires de Francis je pense que vous vous reconnaîtrez il y a un commentaire qui est intéressant élargir la flexibilité des moyens de production par exemple en permettant le montage de moules sur des presses de capacité supérieure autrement dit avoir des moulages qui peuvent passer de petites à grosses presses rapidement pour pouvoir s'adapter au volume Il y a plein d'astuces il y a plein d'astuces par exemple sur des presses d'injection le mouliste il se glorifie sûrement qu'il fait le moule le plus adapté à la presse donc il gagne en faisant le moule le plus adapté à la pièce et à la presse mais effectivement ce qu'on fait dans le Lean c'est que si on a des presses de taille standard dans lesquelles on met des moules standards qui ne sont pas totalement optimisés à chaque pièce mais qui sont plus interchangeables les plus faciles à changer évidemment on est toujours dans le bénéfice-risque on est sur le trade-off entre l'optimisation des coûts à l'unité et l'optimisation des conditions de fonction un trade-off par contre je n'ai pas d'idée sur les techniques il faut faire attention comme ça dépend des conditions ça dépend vraiment il faut aller regarder et il faut comprendre ce qu'on fait à chaque fois parce qu'une technique qui marche dans un cas de figure dans l'autre Catherine on s'est bien loupé sur un flux tiré ensemble parce qu'on n'avait pas tout à fait compris on a fait du copier-coller et on aurait mieux fait de réfléchir plus profondément d'abord ne faites pas comme pour les vis et les boulons dans la chimie il faut effectivement raisonner Rosas puisqu'il y a une vraie difficulté à passer à une recette à chaque fois il faut aller regarder et essayer de comprendre ce qu'on essaie de réduire c'est on essaie de réduire le lead time et pour ça on essaie de séparer et de se rapprocher de la demande client il y a deux questions au moins sur les ERP est-ce qu'ils servent encore dans la supply chain lean ben oui bien sûr oui oui non absolument ils sont toujours là oui mais ce n'est pas nécessairement les mêmes ERP c'est-à-dire que toute la question c'est qu'on a des ERP qui fonctionnent sur du lead time par rapport à des ERP qui fonctionnent sur des stocks donc Toyota a des ERP énormes ils sont pleins d'informatique comme tout le monde etc mais la clé d'entrée ce n'est pas la formule magique de logicien la clé d'entrée c'est le lead time et là c'est un point de pivot considérable une fois que vous voyez le monde en lead time une fois que vous voyez le monde en fréquence de consommation et de renouvellement brutalement ça nous permet d'anticiper beaucoup plus en amont donc très clairement par exemple dans les problèmes qu'on a eu à l'hôpital etc si on regarde les choses en lead time en temps de réaction le monde vraiment nous apparaît différemment par rapport à si on regarde en stock qu'il faut obtenir il y a un autre aspect d'ailleurs de l'ERP alors l'ERP est phénoménalement important pour tout ce qui est justement la gestion des bommes dont on parlait tout l'approvisionnement mais il y a une chose qu'on a peu évoquée mais c'est toute cette notion de lissage parce qu'on sait que le Mouda vient aussi comme on sait que ça vient de la surcharge en essai de lisser et en production intérieure et dans la supply chain pour les fournisseurs et l'ERP peut servir aussi à faire ce travail de lissage de la prod et des appro au tact alors ce qu'il faut bien voir attention avec le Lean c'est que c'est une technique d'apprentissage donc là beaucoup de questions qu'on est en train de discuter sont de dire écoutez c'est bien votre truc j'achète votre Lean je remplace mon ERP mon machin mon système de transport par un système Lean non non il faut pivoter dans sa tête sur qu'est-ce qu'on regarde et puis après il faut partir de ce qu'on a et comment est-ce qu'on l'apprend à le faire évoluer c'est pas une question de processus parce que souvent c'est une question technique j'étais encore dans une usine où on a mis en place du camban on a eu des résultats spectaculaires et puis maintenant on en est allons à l'étape d'un rêve faisons un flux continu ils m'ont regardé ils se disent t'es con ou quoi t'as vu les machines elles sont dans le béton dans le sol qu'est-ce que tu veux que j'aille faire un flux continu alors moi je me souviens quand on était un peu dingue il y a 20 ans où on faisait des ateliers dans la nuit du mercredi au jeudi on déplaçait des robots de 2 tonnes et on espérait que ça redémarre le lendemain pour faire des cellules donc c'est pas impossible mais c'est clair qu'on va pas y aller comme ça maintenant et donc la question c'est comment est-ce qu'on apprend à le faire donc toute la question du Lean c'est de pivoter sur le regard mais pas de remplacer les process qu'on a par des process Lean ça n'a pas de sens c'est de partir de ce qu'on a comprendre les problèmes types dans ce qu'on a comprendre ce qu'on essaie de faire et progressivement de travailler avec les gens pour se rapprocher de quelque chose de plus Lean c'est cette histoire qu'on est toujours en train de regarder les pertes donc on apprend à regarder les pertes à regarder les pertes à regarder les pertes à discuter avec les gens de la cause des pertes et résoudre les causes des pertes pour progressivement Leaner le système Leaner est un verbe c'est pas un adjectif c'est quelque chose qu'on fait c'est pas un état donc ça je pense que c'est très important dans une supply chain c'est que toutes les supply chains ont un degré de juste à temps n'importe quelle supply chain entre le moment où on demande et le moment en toi que ce soit un mois ou que ce soit deux jours il y a un degré de juste à temps la question du Lean c'est comment est-ce que je multiplie par deux mon degré de juste à temps en divisant par deux mon lead time elle est là la question et donc je pars toujours du monde tel qu'il est je ne vais pas remplacer mon ERP surtout pas je vais le prendre je vais voir ce que je fais avec je ne vais pas remplacer mes machines telles qu'elles sont je vais voir ce que je fais avec et ce qu'on voit au Japon c'est 50 ans de ça donc on remplace une machine lors du nouveau projet on en met une peu petite on essaie un truc on sous par contre ce que ça nous demande et ça c'est la question qui est sur le coût c'est qu'il y a deux étapes il y a une étape où on sous-optimise le coût c'est vrai puis on le reprend donc par exemple sur les camions au début effectivement si je fais on a une question sur les camions si je fais un micron avec une seule pièce ça n'a pas de sens le camion est vide mais les camions de Toyota ils sont mesurés au millimètre parce qu'on met une pièce une deuxième pièce une troisième pièce et au final de toute façon ce sont les mêmes pièces qu'il faut déplacer d'une façon ou d'une autre et... juste pour expliquer peut-être le point d'objection et la tournée du laitier le mille crâne dont tu viens de parler donc la question qui est posée c'est par Frédéric notamment c'est c'est bien de réduire la taille des lots d'aller chercher des produits toutes les heures toutes les deux heures mais du coup mes camions ne sont pas remplis mes camions me coûtent cher comment je réponds à ça et une des solutions du Lean effectivement de la supply chain plus généralement c'est la tournée du laitier c'est-à-dire un camion qui va aller chercher des pièces chez plusieurs fournisseurs le vrai blocage le vrai blocage du Lean c'est à nouveau les choses ont envie de se faire et ont envie de se faire par capitalité et puis il y a des gens qui sont bloqués émotionnellement ils sont étroits d'esprit et ils sont à court terme et dans le blocage ils disent moi tu ne m'expliques pas comment j'optimise ce camion je ne veux rien savoir moi j'ai un exemple par exemple en ce moment chez Aramis qui vend des voitures sur internet et ils sont en train de faire des progrès incroyables en supply chain ils sont en train d'arriver au rêve d'Amazon ils arrivent à maintenant livrer une voiture pas sur toutes mais en deux jours ce qui est incroyable alors qu'on part d'un truc où c'était trois semaines et à tous les moments on n'est pas dingue et à tous les moments il faut faire gaffe à ce qui se passe au coût des camions mais pendant très très longtemps on était bloqué par le salaire de finance et à quelqu'un qui était obsédé dans la boîte par le coût des camions mais le coût il est calculé ce coût il est calculé d'une façon aussi arbitraire qu'une autre façon donc il faut vraiment rentrer dans le détail il ne faut surtout pas faire de bêtises mais il faut rentrer dans le détail pour comprendre quel est le coût réel d'un camion comment est-ce qu'on le calcule par rapport à quoi et à nouveau ce n'est pas des positions arbitraires ou générales c'est de se dire on rentre dans le truc et se dire comment est-ce qu'on va y aller justement on cherche le chemin pour y aller on ne cherche pas à ajouter ce qu'on a fait et puis tout ça donc au final il est clair alors c'est marrant je ne sais pas si vous avez vu la façon dont Toyota présente ses résultats donc ils disent voilà ils disent sur 4-5 ans ça dépend des périodes ça varie 3 ans mais ils disent voilà le résultat qu'on avait voilà l'effet le premier effet important c'est l'effet du taux de change alors ça ils sont toujours d'abord ils mettent l'effet du taux de change après ils mettent les effets de la réduction de coût les effets des dépenses des frais fixes s'ils les augmentent ou pas et les effets volume c'est-à-dire combien est-ce qu'ils ont de volume ce que leur apporte en marge la volume en plus et ce qui leur donne le résultat on part d'un résultat et on arrive à notre résultat donc c'est vraiment cette pensée globale qu'on a là c'est qu'on cherche un de la productivité d'abord du volume des clients c'est-à-dire plus on a client et plus le palier moyen est important plus on aura de la productivité on a effectivement des investissements et des frais fixes qu'il faut augmenter il faut investir dans des systèmes on cherche par contre un effet de réduction de coût global global et donc là il y a un vrai débat de pivot c'est de savoir est-ce qu'on est en train de faire la somme des dépenses la somme des dépenses qui est très contractuelle qui nous donne un niveau de coût qui est juste la somme des dépenses ou est-ce qu'on est en train de vraiment chercher les vrais coûts et les vrais coûts dans une supply chain ils sont tout à fait mystérieux par exemple moi je me souviens très bien du cas où on a décidé tard de délocaliser une usine pour la mettre au pays de l'Est pour avoir une réduction de coût sur une pièce très bien deux choses d'abord trois choses un dans cette zone-là tout le personnel local avait été déjà employé par d'autres usines donc maintenant on se retrouve à envoyer des cars dans les montagnes pour amener des gens dans l'usine deuxièmement l'usine ne débarque pas donc on se retrouve à envoyer des ingénieurs dans les avions tous les week-ends pour aller démarrer l'usine et troisièmement le client n'est pas idiot il dit ah puisque vous avez délocalisé vous avez fait un bénéf de coût sur cette pièce pendant la durée du projet au nouveau projet moi je m'appare donc il fait cracher toutes les noisettes donc au final il est où le coût de l'opération est-ce que c'est juste la dépense sur la pièce du prix que nous paye le client et ce qu'elle nous coûte ou est-ce qu'on regarde le coût global de l'opération en termes de supply chain qui dans ce cas-là c'était juste délirant parce que la supply chain c'est les avions pour les cadres qui vont démarrer l'usine enfin c'est toute la supply chain donc je pense qu'il y a un vrai regard ici est-ce qu'on regarde les dépenses ou est-ce qu'on regarde les coûts et il y a un côté très pragmatique derrière aussi c'est qu'on reprend la main sur qui affrète les transporteurs en approvisionnement de la même manière que tu l'évoquais tout à l'heure c'est les clients qui venaient prélever c'est vous qui allez prélever dans votre supply chain parce que déjà il faut se convaincre en interne d'accepter des expérimentations sur les tournées du laitier etc mais si en plus vous voulez demander à vos fournisseurs c'est une objection encore supplémentaire donc c'est vous qui partez prélever pour garder la maîtrise justement des coûts on revient sur la vraie vision d'une supply chain c'est le c'est make a buy c'est une nomenclature une supply chain c'est une nomenclature on est sans arrêt de savoir de se poser la question qu'est-ce qu'on fait nous et qu'est-ce qu'on sous-traite on a eu un exemple évoqué aussi dans l'Online Insummit de Cadu qui racontait son histoire ce sont des gens qui font des clôtures en aluminium qui sont feintes et ils bloquaient sur le lit de thème avec un fournisseur sur la peinture parce que le fournisseur fonctionnait par l'eau et ne voulait pas changer et ils avaient donc 15 jours de délai pour avoir les peintures ils ont fini par faire la décision du bas et ce qui était une décision courageuse parce qu'intégrer une chaîne de peinture c'est un vrai savoir-faire compliqué mais ils sont passés de 10 jours de victime à un jour à une heure pendant une heure ce qu'il faut voir c'est que dans les débats en ce moment qu'on entend dans la presse de ré avec si les barrières si la globalisation a un point d'arrêt s'il faut réinterniser rélocaliser dans les pays etc tout ça c'est très bien ce qui est clair c'est ce qui ne va pas s'arrêter c'est que les gens volent les produits dans les étagères pas chers donc on peut raconter ce qu'on veut mais si on ne le voit pas de la coupe éternelle c'est à dire savoir le faire pour pas chers en internet c'est tout à fait possible mais si on ne voit pas la supply chain qu'on voyait non pas comme un ensemble de contrats mais un ensemble de la value network à l'image qu'on avait si on ne la voit pas comme un ensemble de compétences et de savoir qui a la compétence qui sait le faire et où et non pas comme un ensemble de contrats de savoir qu'est-ce que j'achète à qui on n'y arrivera jamais on peut raconter tout ce qu'on veut ça restera des vœux pieux parce qu'une supply chain est en fait le reflet des compétences et donc là où le lien est très puissant c'est que c'est une machine à apprendre et donc c'est une machine à mettre la compétence au bon endroit en la développant il nous reste deux questions une question reliée à j'ai une question pourquoi dire dites-vous qu'intégrer la peinture oula j'ai pas eu le temps de voir dans le chat c'est pas grave je reviendrai sur le chat on a une question ERP sur le demand driven MRP qui consiste à placer des points de découplage dans les process manager les buffer stock dans l'objectif d'accélérer les flux très bien à nouveau Catherine ? non j'ai pas eu l'occasion de les voir fonctionner une technique enfin on va se retrouver toujours avec une liste d'astuces la question c'est quelle est la motivation c'est qu'est-ce qu'on essaie de faire évidemment on a un ERP à partir du moment où on essaie de réduire les lead time on va se retrouver à faire plein de trucs à mettre les stocks en différent on va essayer des choses qui vont marcher mais c'est totalement local la vraie question c'est est-ce qu'on est en train de faire ça pour apprendre est-ce qu'on maîtrise ce qu'on rentre dedans et comment ça se transforme ? une des raisons pour lesquelles les dirigeants n'aiment pas le Lean c'est parce qu'ils nous demandent toujours des solutions scalables donc ils disent écoutez la solution c'est le DD MRP très bien ok et maintenant montrez-moi que je peux l'appliquer partout et comme ça je vais pas me prendre dans la tête et je vais l'appliquer partout et ça va être mieux et ça du point de vue du Lean on en sait rien on en sait juste rien le problème nous on le regarde pas comme du point de vue de la solution on le regarde comme du point de vue du problème comment est-ce que je réduis les lead time il y a des endroits je vais faire ça il y a des endroits je vais faire autre chose et puis on va comparer on va essayer de comprendre mais il n'y a pas de solution générique qui va marcher partout le juste attend n'est pas une solution le juste attend est une mécanique qui vous fait ressortir les problèmes concrets de là où ils sont c'est pas une solution en tant que telle derrière il faut du jus de cerveau pour les réseaux tout le temps parce qu'essayez de mettre une juste attend sans logique d'apprentissage vous allez voir ce qu'il se passe tout craque partout c'est pour ça que Jean Vidal qui nous dit est-ce que l'approche globale d'apprentissage sur les éléments clés du flux permet finalement de mieux piloter à travers ces systèmes existants c'est fondamental c'est ça il n'y a que ça il n'y a que ça je pense que c'est important de revenir sur la vision du network je vais la remettre parce qu'on a une question d'ailleurs sur les nomenclatures quelqu'un a Julie nous dit je n'ai pas compris le rapport entre la nomenclature et ce network je le remets là un produit voilà un produit on va dire c'est un ensemble de modules et dans les modules c'est un ensemble de pièces les pièces sont faites par un ensemble de gens donc on voit bien que là ce qu'on voit on peut le voir ça comme une network on peut le voir ça comme une supply chain on pourrait le voir comme une nomenclature très simplifiée imaginons qu'on fait un sandwich au niveau de l'OEM on a le pain on a le jambon et on a le beurre qui sont faits par le tir le jambon il n'est sans doute pas fait que d'un chose le pain il n'est pas fait que de choses le pain il est fait de la farine le pain il a de la farine voilà au tiers ou deux on aura le pain on aura la farine on aura la levure en fait ce qu'on est en train de voir c'est un éclaté de ce qu'il y a dans le produit c'est ça que j'appelle une nomenclature et la vision Lean c'est de dire qu'est-ce qu'on a à apprendre à chacun de ces endroits qu'est-ce qu'on sait par exemple si on prend le tirouine qui fait le pain qu'est-ce qu'on sait et puis on va découvrir d'être incroyable parce que par exemple sur les levures on va se rendre compte qu'on ne sait pas ce qu'on fait on va se rendre compte que sur la farine il y a des variations terribles de la farine selon les tiers 3 où est-ce qu'on s'approvisionne en farine on va se rendre compte qu'on n'a sans doute pas la même approvisionnement est-ce qu'on fait du bio est-ce qu'on ne fait pas du bio on a brutalement c'est un regard totalement différent et donc la question quand on regarde sa supply chain sur cet éclaté là c'est de se poser la question où est-ce que où sont les choses fondamentales à apprendre et il y a des choses et il faut comprendre un truc c'est que si je change quelque chose au niveau du tiers 2 ça ne change pas ce n'est pas une boîte que je remplace ça change la façon dont je fonctionne par exemple si je me mets à faire du bio au niveau du tiers 2 brutalement je vais vendre du bio mais ça veut dire que les autres doivent être bio aussi ça veut être biologique aussi en informatique si je me mets à tout acheter à Amazon Amazon Web Services qu'on va dire qui est dans le tiers 3 pour faire du serverless le serverless va changer la façon dont je code va changer l'équilibre bénéfice-risque ça va changer tout l'équilibre via ce blockchain donc vraiment pour moi c'est ce qui est important dans Lean c'est cette vision-là avec une vision de dire sur chacune des boîtes que je vois non pas est-ce que j'ai le meilleur deal mais qu'est-ce que j'ai besoin de savoir quels sont le problème type et qu'est-ce qu'est l'apprentissage dont j'ai vraiment besoin sur chacune de ces boîtes il y a une question qui nous est posée aussi sur les livres qu'on pourrait commander parce qu'il y a des supply chains parmi les gens qui nous écoutent qui fonctionnent vraiment très 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 sur la réduction des coûts unitaires donc où est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut leur recommander comme livre qui parle de Lean dans la supply chain les deux livres dont tu as parlé le Sing the Hole et le livre de Yossi Sheffi est très bien il y en a d'autres on pourra peut-être essayer de vous en donner d'autres il y a un livre sur supply chain à Toyota qui est fascinant pas facile à lire il est fascinant et puis il faut lire making materials slow ce qu'on fera si vous voulez c'est qu'on vous renverra à tous ceux qui ont participé on le mettra peut-être sur le site ILF dans l'événement on vous mettra quelques livres mais making materials slow oui supply chain je ne sais pas si on le trouve facilement de Toyota c'est très très intéressant une dernière question pour terminer Francis nous pose une question sur l'industrie du futur est-ce que ça change quelque chose la supply chain oui bien sûr on vient sur les points de pivot on discutait de l'île supply chain mais la question de la techno c'est est-ce qu'on s'en sert pour aller plus loin dans ce qu'on fait à l'heure actuelle ou est-ce qu'on s'en sert différemment évidemment l'industrie du futur change ma crainte c'est que l'industrie du futur va juste essayer de numériser l'usine du futur va juste essayer de numériser et d'automatiser encore plus les supply chains complètement inefficaces qu'on a il faut voir le problème on a un énorme problème d'environnement on a un énorme problème de perte nos supply chains sont extrêmement inefficaces elles ont des externalités qui sont quand même très très fortes c'est-à-dire elle pollue elle regarde en alimentaire plus on monte vers l'amont plus on perd mais par exemple en énergie plus on va vers l'amont la déperdition en énergie quelque chose hallucinant quelque chose comme 30% de ce qui est produit n'est pas utilisé donc on est dans un moment clé je pense que il n'y a pas que le Covid je pense qu'on a on a des sons de cloche partout enfin je veux dire on a des signaux le panel de la centrale il s'amuse il s'allume avec des voyants rouges on a cette pandémie mais on a on a clairement un problème de global warming on a ce qui se passe dans l'Arctique on a un problème de financement environnemental de notre mode de vie et là-dessus à nouveau les gens cherchent des solutions soit qu'on arrive comme ça on arrête on retourne au village rêvé du seigneur des anneaux soit en ayant le problème mais non la solution c'est dans des supply chains lean c'est qu'on va apprendre à le faire et ma grande crainte sur l'usine du futur c'est que ce ne soit pas du tout ça ce soit une façon de rendre encore plus rigide et j'allais dire efficace les supply chains telles qu'elles sont pensées à l'heure actuelle la difficulté c'est l'apprentissage c'est comment est-ce qu'on a une vision plus claire de qu'est-ce qu'on a à apprendre en premier et puis qu'est-ce qu'on a à apprendre fondamentalement vite pour résoudre nos problèmes et je pense que si je devais conclure cette session c'est bizarrement on va commencer par la logistique avant de s'intéresser à la capacité avant de s'intéresser si on fait marcher la supply chain c'est la supply chain qui nous dira les endroits qu'on apprenne en fait elles nous le disent déjà c'est juste qu'on ne le regarde pas mais les pertes qu'on a dans les supply chains qui sont incroyables je ne sais pas comment on tolère des coups pareils c'est très étonnant oui les pertes les rebuts les retouches les attentes très étonnant les stocks un grand merci à vous c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir vous entendre mais c'est oui c'est pas facile c'est le format webmeeting et parce que vous étiez très nombreux vous aviez dépassé les 100 licences de notre licence zoom donc on a été obligé de passer sur ce format donc un peu top down désolé mais on espère ça vous a intéressé en tout cas merci pour toutes vos questions et on vous rappelle que le 1er décembre on a une session similaire sur la RH et c'est largement au moins aussi important merci à vous et bonne soirée merci bonsoir bon confinement bon courage bonne santé merci merci – Sous-titrage FR 2021